Huawei renouvelle sa gamme de PC portable et nous allons aujourd'hui parler de deux nouveautés, le MateBook 16S et le MateBook D16 2022, deux philosophies, deux cibles différentes, mais deux super produits dont on va parler aujourd'hui et dans cette vidéo on a un petit peu voyagé, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, attention c'est parti ! Salut à tous c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude, souvenez-vous il y a quelques mois je vous parlais du MateBook 16 de Huawei et ma conclusion sur ce PC c'était, et bah c'était ça ! En fait quand je l'ai utilisé le seul truc qui m'a manqué c'est l'écran qui n'est pas tactile, c'est vraiment une fonctionnalité que j'avais beaucoup utilisé sur le MateBook 14S, si jamais Huawei fait un MateBook 16 identique à celui-là mais avec une dalle tactile en option, je vais sans doute me jeter dessus ! Et bien figurez-vous que Huawei a sans doute dû voir ma vidéo, je ne vois pas comment ça peut être autrement, parce que j'ai reçu il y a quelques jours le Huawei MateBook 16S en avant-première, c'est la nouvelle version de MateBook 16 et Huawei a donc intégré une dalle tactile, d'ailleurs l'écran est toujours immense, il a une résolution 2,5K de 2560 par 1680, donc si vous calculez bien ça fait un ratio 3,5, parfait pour la productivité, on peut mettre deux pages à quatre côte à côte par exemple, et on peut aussi en prendre plein les yeux quand on bosse sur des projets, et on peut le faire de manière super confortable, parce que d'une part l'écran est très grand, il est aussi très lumineux, les bords sont super fins, mais aussi parce que c'est un PC qui est super puissant. Par exemple pour le MateBook 16S, Huawei a décidé de passer sur la dernière génération de processeur Intel, et on retrouve donc dans ce PC un Core i7 12700H, donc processeur de 12ème génération, et le H ça signifie haute performance, c'est d'ailleurs un PC qui a obtenu la certification Intel Evo de 3ème génération, et ce petit sticker Evo, ça vous assure une sortie de veille immédiate, une autonomie très confortable, la compatibilité avec la recharge rapide, la présence d'un processeur de 12ème génération on l'a dit, un chipset graphique intégré très performant, Intel Iris XE, une carte Wi-Fi 6E, et il tourne évidemment sur Windows 11. Et puis sur ce modèle précis, on a une batterie de 84Wh qui promet 11h d'autonomie en lecture vidéo, 9h en bureautique, et une supercharge de 90W, et sur la version i9, puisqu'il est aussi dispo en version i9, la supercharge monte à 135W. Et puis je vous l'ai dit, Huawei m'a aussi envoyé un second PC, il est ici, qui lui va être plutôt destiné à des étudiants ou à la famille, c'est le MateBook D16 version 2022, alors comme son nom l'indique, c'est aussi un écran de 16 pouces, avec cette fois-ci une résolution de 1920x1200, là c'est un ratio 16-10ème, et puis pas de jaloux, on a aussi ici un processeur de 12ème génération, 12700H Intel Core i7, donc toujours processeur haute performance, et il tourne lui aussi sur Windows 11, et puis sur ce deuxième PC, on a une belle nouveauté, c'est le premier PC de Huawei qui intègre un pavé numérique. Le MateBook D16 2022 est aussi équipé d'une batterie de 60Wh, de la supercharge, cette fois-ci à 65W, et il assure environ 9h d'autonomie. Alors ce que je vous propose, c'est de découvrir ces deux PC, mais d'une manière un petit peu originale, qu'on va se téléporter à Berlin, on va faire comme si vous étiez invités avec moi dans ce voyage de presse, pour assister à la conférence officielle de Huawei, qui annonce ces deux PC pour l'Europe, mais aussi d'autres produits. Alors je ne peux rien vous dire, de toute façon je ne sais rien, parce que je tourne ces images plusieurs jours avant cette fameuse conférence, le temps de tester les PC en avant-première, j'ai juste entendu des rumeurs, on va découvrir tout ça ensemble. Donc on part à Berlin, et on revient tout à l'heure pour voir ces deux PC en action, et je vous dirai ce que j'en pense après plusieurs jours de test, parce qu'en fait j'ai déjà commencé à les tester. Attention, téléportation, Berlin, on arrive. Voilà, ça y est, je suis arrivé à Berlin, et vous le voyez derrière moi, on est ici à l'endroit où se déroule la conférence de Huawei, qui va annoncer plein de trucs, je pense des PC, enfin j'en suis sûr même, mais aussi d'autres petites nouveautés. Allez, suivez-moi, on va aller déjà tout de suite voir la conférence, et ensuite on ira découvrir les produits de près. C'est parti. Bon, j'ai garé ma Ferrari 348 ici, j'espère qu'elle ne va gêner personne. Touchez pas à ma voiture s'il vous plaît, c'est essentiel, merci beaucoup. Et me voilà de retour à Paris. Alors comme vous avez pu le voir, à Berlin, Huawei a annoncé du lourd sur la partie PC, sur le hardware, mais aussi sur les innovations logicielles. On va détailler tout ça, et je vais vous dire ce que j'ai pensé de ces nouveautés, évidemment. Alors tout d'abord, sur le plus haut de gamme des deux, c'est celui-ci, c'est le MateBook 16S. Ce qu'on remarque avant même de l'ouvrir, c'est la qualité de la construction et des finitions qui font vraiment plaisir. Ici, c'est un châssis métallique, le PC pèse 1,9 kg, et il est très agréable à prendre en main, même si c'est un beau bébé avec un écran de 16 pouces. Alors au niveau de la connectivité, d'un côté, on a deux ports USB 3 au format USB type A, et de l'autre côté, deux ports USB type C dans un port Thunderbolt 4. Et ça, c'est parfait pour brancher des périphériques qui nécessitent une large bande passante, comme des SSD ou des écrans. On a aussi un port HDMI plein format et une prise casque, et c'est aussi un PC qui est évidemment Bluetooth, mais aussi compatible Wi-Fi 6E. Alors dès l'ouverture du PC, on peut le déverrouiller avec son empreinte digitale, et tout de suite, on en prend plein les yeux avec l'écran. D'une part, il est immense, mais il est aussi tactile, et la combinaison des deux est super confortable. On peut naviguer facilement dans ses pages web ou ses logiciels préférés, et on prend vite ses marques qu'on pourrait faire sur une tablette. Mais là, on est sur un PC, et c'est donc un outil de productivité super puissant pour tout faire, de la bureautique, du montage vidéo, de la retouche photo. Et si vous cherchez un PC super puissant pour des tâches complexes, je vous rappelle qu'on a ici un processeur Intel de 12e génération de la série H, donc processeur Hot Performance. Alors ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la qualité du clavier. Il n'est pas forcément super silencieux, mais il y a un système d'amorti avec des touches papillons qui ne peuvent donc pas se bloquer, et on ressent les sensations d'un clavier mécanique, mais en gardant le côté compact et très fin des touches de portable. Il y a aussi deux niveaux de rétroéclairage réglables pour toutes les touches, et puis il y a aussi un très très grand touchpad en vert qui lui aussi est très confortable. Alors pour le son, il y a des haut-parleurs de chaque côté qui donnent une bonne immersion. Ça manque un petit peu de basse bien profonde, mais le son est généreux avec beaucoup d'ampleur. Et puis on l'a vu aussi à Berlin, plein d'innovations sur ce PC, par exemple la caméra Smart Conference avec le suivi de la personne filmée. La caméra me suit, c'est une caméra 1080p, là on est sur le Matebook D16, et la caméra suit la personne qui est filmée, même si elle sort du cadre. Avec aussi un système de réduction de bruit qui est très impressionnant. Bon ça c'était incroyable, c'est une démo qu'on vient de nous faire sur la suppression du son ambiant. La personne avec qui je parlais avait du bruit autour d'elle, des bruits de train, des bruits de circulation. Elle a activé la suppression de son et on entendait plus que sa voix. Bah concrètement ça marche vachement bien, voilà. Coucou Fanny, ça va ? Bon alors là on est sur le Matebook 16S. Ça fait plusieurs jours que je l'utilise et le trouve hyper confortable en tout cas il est très puissant. Il a aussi le système de refroidissement qui est ultra silencieux. Et c'est une machine sur laquelle on peut vraiment créer, faire plein de choses. J'ai testé du montage vidéo sur DaVinci Resolve, ça marche super bien. Il est jamais à bout de souffle. Là c'est la version i7, il existe aussi en version i9. Très très beau PC, bravo Huawei. Donc un PC qui est parfait pour bosser dans de très bonnes conditions, mais aussi avec la fonctionnalité Super Device qui permet de travailler de manière fluide entre plusieurs appareils Huawei. Smartphone, imprimante, tablette ou écran par exemple. Et alors dans la conf, il y a un truc qui a été annoncé qui est assez sympa, c'est cette nouvelle imprimante qui est compatible avec Super Device. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, tu as une photo, tu postes ton téléphone dessus et ça imprime tout de suite sans avoir besoin de connecter quoi que ce soit. Et je trouve ça assez génial. Alors le Matebook 16S démarre à partir de 1699€ en version Core i7 avec 16Go de RAM et 1TB de SSD, mais il est aussi dispo en version i9 pour 200€ de plus. Alors à Berlin, Huawei a aussi dévoilé la version 2022 du Matebook D16, c'est celui-ci. Ici, on est sur un PC plus abordable, sans écran tactile, avec une résolution plus modeste et du Wi-Fi 6, mais qui concerne les innovations logicielles du Matebook 16S, comme Smart Conférence pour la webcam par exemple. Il est aussi moins cher, mais le Matebook D16 2022 est quand même lui aussi conçu avec un châssis aluminium. Et puis comme je vous l'ai dit en intro, regardez, sur ce PC il y a un pavé numérique et c'est la première fois que Huawei en propose sur un de ses portables. Pour le Matebook D16 2022, on peut aussi choisir avec une config à moins de 1000€ basée sur un processeur Core i5, mais il est évidemment dispo en version Core i7 et là aussi pour 200€ de plus, avec toujours les mêmes processeurs de 12ème génération, des processeurs haute performance de Intel. Bon, on va dire qu'entre ces deux PC, la différence va se faire essentiellement sur la résolution et le ratio de l'écran, et puis les performances de la charge rapide. Malgré tout, le D16 est aussi un PC premium pour bosser ou regarder des vidéos dans d'excellentes conditions. Alors, je ne pouvais évidemment rien vous dire avant, mais à Berlin, on vous citait et présentait les FreeBuds Pro 2 conçus avec deux vialets. Si vous avez vu notre vidéo sur le centre de design de Huawei à Paris, on a déjà parlé de deux vialets. Ici, ce sont des écouteurs. J'avoue, ça fait 24 heures que je les teste et je les trouve totalement incroyables. Depuis que je les teste, j'ai rangé mes AirPods Pro dans un tiroir parce que ceux-là, ils sont largement au-dessus en termes de qualité de son, en termes d'ouverture, en termes de niveau de basse. Et ce qui est vraiment génial sur ces écouteurs, c'est que sur la tige, il y a des zones tactiles évidemment qui permettent de mettre sur play, pause, mais aussi de mettre morceaux suivants, morceaux précédents, et aussi de monter et de baisser le volume. Et ça, c'est carrément génial. Je ferai une vidéo dédiée sur la chaîne parce que je les teste depuis plusieurs jours et ils m'ont énormément impressionné. Voilà, en résumé, une belle conf de beaux produits annoncés. On sent que Huawei a énormément travaillé pour concevoir des produits premium, super bien équipés et agréables à utiliser au quotidien. Alors de mon côté, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le Matebook 16S qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est le cas de dire, avec son écran tactile. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je vous y répondrai avec plaisir. Mais vous pouvez aussi me poser des questions sur les autres produits dont on a parlé aujourd'hui. Je vous mets d'ailleurs un lien en description pour en savoir plus sur chacun d'entre eux. Merci à Huawei pour l'invitation à Berlin et merci aussi de m'avoir fait confiance en me permettant de tester ces produits avant même qu'ils aient été annoncés. Et puis merci aussi à Fanny qui est dans le bureau à côté, je ne le dis pas trop fort parce qu'elle m'a suivi à Berlin pour filmer toutes les images que vous avez vues. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos parce qu'on adore vous faire partager nos découvertes comme dans cette vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée ! Sous-titrage ST' 501